Marseille, le 9 octobre 1934, vers 16h. La France accueille le roi Alexandre de Yougoslavie. Mais seulement quelques minutes après son arrivée, c'est le drame. Le roi a été assassiné. C'est la première fois qu'un assassinat est filmé. Et ce reportage va devenir un immense scoop. Mais du coup, qui a pu filmer ces images ? Et comment le caméraman s'est-il approché de la voiture sans être arrêté par la sécurité ? Moins de 15 minutes avant le drame, le roi de Yougoslavie, lui, débarque dans le vieux port à Marseille. A ses côtés, ici, c'est Louis Barthoud, le ministre français des Affaires étrangères. Et tout autour s'aggrouillent de caméramans et de photographes. Celui qui fait ces images, il s'appelle Georges Méja. Il fait équipe avec son frère, qui filme cette arrivée depuis la fenêtre d'un hôtel. Maintenant, le roi et Louis Barthoud sont dans la voiture. Et Georges Méja, alors ? Il a d'abord filmé l'arrivée du roi depuis le quai avec une grosse caméra fixée sur un trépied. Ensuite, avec une caméra plus légère, il a couru à la voiture. Il s'est placé du côté du roi pour le filmer de près, en caméra portée. Comme le roi regarde de l'autre côté, Méja l'interpelle. « Majesté, majesté ! » Et ça marche ! Le roi se retourne regarder. La vitre est baissée. C'est pour éviter les reflets qui pourraient gêner les caméramans et les photographes. Ouais, le roi de Yougoslavie, menacé de mort par ses opposants, est assis pépouse dans une voiture à ciel ouvert, sans aucune protection. La voiture du roi roule tout doucement, avec seulement deux cavaliers pour sa sécurité. Les caméramans et les photographes peuvent aller et venir autour de la voiture, comme ils veulent. À 16h15, alors que Méja filme la foule... Et puis Méja prend ses images. C'est la panique totale. Des policiers courent à la voiture. Mais que s'est-il passé ? Revenons en arrière. L'assassin est là, debout, sur le marche-pied. À gauche, le cavalier lui assène des coups de sabre. Là, dans la main de l'assassin, c'est l'arme du crime. Comment Méja s'est-il retrouvé là, à cet instant précis ? Notre caméraman filmait la foule sur les bas côtés. Pendant ce temps, l'assassin s'est jeté sur la voiture et a tiré sur le roi. Quand il a entendu les coups de feu, Méja a foncé devant la voiture du roi et a filmé l'assassin à la portière. Et puis, il s'est faufilé jusqu'à la voiture pour filmer le roi agonisant. Il filme le visage du mourant le plus longtemps possible. Ces images sont les dernières que Georges Méja filme ce jour-là. Et voici comment le grand public va découvrir son reportage. Ce scoop va faire sensation et restera dans les mémoires. Georges Méja, lui, continuera à filmer à travers le monde pendant encore une bonne trentaine d'années.